On peut aussi représenter le fonctionnement d'un extracteur à courant croisé sur le diagramme rectangulaire. On va faire un certain nombre d'hypothèses pour que les constructions puissent être réalisées assez simplement. Tout d'abord, on va supposer que le débit de solvant qui entre dans chacun des extracteurs de notre extracteur à courant croisé est le même. On va prendre le débit total divisé par le nombre d'extracteurs, évidemment. Ensuite, on va supposer qu'il y a émissibilité totale entre le diluant et le solvant, première chose. Et deuxième chose, que les concentrations en soluté sont faibles. Avec ces deux hypothèses, on va pouvoir écrire comme approximation que le débit de solution qui devient raffinard va rester constant tout du long de l'extracteur à courant croisé. Puisque finalement, il n'y a pas de dissolution réciproque du diluant dans le solvant, puisqu'ils sont immissibles, et que les concentrations en soluté sont faibles, donc leurs variations seront relativement négligeables. Et donc finalement, le débit de solution va être le même que le débit de raffinard à la sortie du premier étage, et ainsi de suite jusqu'à la sortie. Donc finalement, on va pouvoir écrire que LA est égal à LA, égal à LA2, et ainsi de suite, jusqu'à LN. Et pour simplifier, on va l'appeler L tout court. Exactement de la même manière, finalement, du fait qu'il n'y a pas de miscibilité entre diluants et solvants, et que le soluté est dilué, le débit de solvant va être quasiment le même que le débit d'extrait pour chacun des étages. Donc finalement, on va avoir pour chacun des étages, VA1 qui est égal à VA2, ça c'est l'hypothèse du fait qu'on a réparti le solvant équitablement, mais qui va aussi être égal à V1, donc le débit d'extrait qui sort du premier étage, V2, le débit d'extrait qui sort du deuxième étage, et ainsi de suite. Bref, ils sont tous égaux, et ils sont égaux à V sur N. V étant le débit d'extrait lorsqu'on rassemble tous les extraits de chaque étage, divisé par le nombre de ces étages. Alors, voyons maintenant comment on va pouvoir exploiter ces hypothèses. Alors, on va écrire le bilan sur un extracteur, n'importe lequel, l'extracteur numéro I. On va écrire le bilan en soluté sur cet extracteur numéro I. Alors, qu'est-ce qui rentre dans cet extracteur numéro I ? Eh bien, il va rentrer un titre en soluté XI-1 avec un débit LI-1. Il va entrer également du solvant, mais si on suppose que c'est du solvant pur, il n'y a pas de soluté qui l'accompagne. Donc, on va avoir au niveau du soluté une seule entrée, et on va avoir deux sorties. Le raffinant avec un titre XI et un débit LI, et l'extrait avec un titre YI et un débit VI. Mais, avec les hypothèses qu'on a faites juste avant, on a dit que tous les débits de raffinant étaient tous égaux, et on l'avait noté grand L. Et puis, tous les débits d'extrait étaient tous égaux, étaient égaux à V sur N. Donc, finalement, on va pouvoir réarranger cette équation. Donc, on a XI-1L égale XI L plus YI V sur N. On va à nouveau la réarranger un petit peu. En fait, je vais isoler YI, et je vais pouvoir écrire que YI, c'est moins NL sur V XI, plus NL sur V XI-1. Et, en fait, cette équation, elle devrait vous faire penser à l'équation d'une droite, avec une pente qui sera moins NL sur V. Et puis, elle va passer par un point particulier. En fait, elle va avoir, cette droite, son pied, positionné exactement sur XI-1. Et donc, finalement, ce que l'on voit ici, c'est que le point qui a pour coordonnées XI, YI, eh bien, il appartient à la droite de pente moins NL sur V et qui passe, cette droite, par XI-1. À partir de cette considération, eh bien, on va pouvoir représenter le fonctionnement de notre extracteur sur le diagramme rectangulaire. Alors, je reprends mon diagramme rectangulaire, la courbe d'équilibre. Donc, en abscisse, nous avons les titres en raffinat, en ordonnée, les titres en extrait. Donc, on va partir de la solution d'alimentation, évidemment, qui a un titre petit XI. Et on va tracer une droite de pente moins NL sur V, puisque c'est ce que nous avons déterminé ici. Donc, moins NL sur V. Alors, on va ici avoir un point qui correspond à la sortie du premier extracteur avec des coordonnées, compte tenu des notations qu'on a choisies, XI, YI. Et puisqu'on a supposé que chacun des étages était un étage théorique, eh bien, ce point-là, il est bien forcément sur la courbe d'équilibre. Et donc, maintenant qu'on connaît la position de XI, on va pouvoir repartir de ce point-là, à nouveau tracer une droite de pente NL sur V, moins NL sur V, pardon, donc la même pente que précédemment. Et on va de nouveau retrouver l'intersection de cette droite avec la courbe d'équilibre qui va nous donner la valeur de X2 et la valeur aussi de Y2. Et ainsi de suite, on va tracer autant de droites que l'on a d'étages dans notre extracteur à courant croisé. Et vous voyez que de cette manière, on va pouvoir avoir toutes les valeurs de X1, X2 et ainsi de suite jusqu'à XN. Et même chose pour Y1, Y2 jusqu'au dernier étage. Donc, en fait, avec cette construction, on est capable de déterminer tous les titres de tous les flux. Alors, on a fait certaines hypothèses un peu fortes qui nous ont permis d'avoir cette pente de droite ici qui est la même pour chaque étage. Si on avait des hypothèses un peu moins fortes, eh bien, en réalité, on pourrait faire la construction à peu près similaire. Simplement, on n'aurait pas tout à fait la même pente pour chacun des étages par rapport à cette droite. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer en fonction du fait qu'on va prendre un débit de solvant plus ou moins important. Alors, j'ai à nouveau représenté ici le diagramme rectangulaire, la courbe d'équilibre. Et puis, vous avez donc cette droite de pente moins NL sur V qui démarre du point qui représente la solution avec son titre XA. Alors, si je choisis un débit de solvant plus faible, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ma pente, elle va se redresser en quelque sorte. Et donc, du coup, je vais, pour pouvoir avancer, quand je vais avancer pour chaque étage, eh bien, je vais avoir une réduction ici des titres. Donc, ici, j'ai X1, X2, X3. Je voyais que j'ai une réduction beaucoup moins intéressante que lorsque j'avais quelque chose de plus pentu. Donc, en fait, quand j'ai un débit de solvant faible, eh bien, je vais avoir besoin de beaucoup d'étages pour obtenir une certaine épuration. Et donc, si on tire le fil jusqu'au bout, eh bien, finalement, le débit de solvant minimum va pouvoir correspondre à un nombre d'étages infini. Et en sens contraire, si je choisis un débit de solvant important, eh bien, cette fois, ma pente, la pente de ma droite, eh bien, elle va se coucher dans l'autre sens. Et donc, du coup, vous voyez qu'avec un seul étage, j'ai déjà épuré de façon spectaculaire mon raffinat. Mais par contre, j'ai dû consommer beaucoup de solvant. Et donc, même chose, si on tire à l'extrême, eh bien, avec un débit de solvant minimum, on va avoir besoin, maximum, pardon, on va avoir besoin d'un nombre d'étages minimum. Donc, vous voyez que la construction sur le diagramme rectangulaire va nous permettre également de caractériser ce qui se passe dans notre extracteur à courant croisé, de déterminer les différents titres et aussi de réfléchir au choix du débit de solvant par rapport au nombre d'étages qui sera nécessaire pour obtenir une épuration ciblée. pour obtenir une épuration pour obtenir une épuration pour obtenir une épuration